Bonjour, dans cette série de vidéos, je vous explique comment obtenir le BTS gestion de la PME en validant les épreuves d'examen. L'épreuve E51 est centrée sur la gestion des risques et la démarche qualité. Comme pour l'épreuve E4, elle s'appuie sur un temps passé en entreprise et la production d'un dossier. Cette épreuve demande donc de la préparation en amont et un accompagnement un peu complexe. C'est pourquoi je lui consacre plusieurs vidéos. Il y a d'abord celle que vous visionnez actuellement, qui présente le cadre général de l'épreuve E51 et son déroulement. Vous pourrez ensuite visionner cinq vidéos complémentaires avec des conseils qui vous serviront à différents stades de votre travail. Le choix du projet avec des exemples de sujets dans différents domaines. La récupération des informations sur l'entreprise et les analyses à réaliser. Le déroulement du projet proprement dit et la veille associée. La finalisation du dossier et des annexes. Et puis la préparation de l'oral. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez également accéder à d'autres vidéos sur chacune des épreuves du BTS et sur des outils d'organisation ou de communication. Certaines sont peut-être en cours de finalisation, donc regardez les liens en description et abonnez-vous à ma chaîne. J'ai détaillé les mécanismes généraux du BTS gestion de la PME dans une vidéo globale consacrée à l'examen. Pour réussir ce BTS, on doit obtenir la moyenne à un ensemble d'épreuves dont les coefficients sont variés. Avec l'épreuve E51, on se situe dans le domaine des épreuves dites professionnelles. Contrairement aux épreuves générales, les épreuves professionnelles correspondent aux compétences spécifiques attendues pour gérer une PME, ce qui constitue le cœur de métier de ce BTS. Sur les quatre épreuves professionnelles, deux, l'épreuve E4 et l'épreuve E51 sont en lien direct avec les temps de formation en entreprise qui correspondent à deux périodes de stage pour les personnes en formation initiale et qui sont passées sous forme orale. Les deux autres épreuves E52 et E6 sont des études de cas et sont passées sous forme écrite. Donc au niveau du pôle professionnel, on valide des compétences pratiques et concrètes en se basant soit sur l'expérience, soit sur des cas d'entreprise détaillés. L'épreuve E51 valide le domaine professionnel numéro 2 qui s'intitule simplement « Gestion des risques de la PME ». Bien sûr, le D2 traite principalement des risques qui menacent l'entreprise, c'est-à-dire leur identification, leur évaluation, des propositions de correction et plus globalement, comment adopter dans l'entreprise une démarche globale de gestion des risques. Mais attention car ce domaine professionnel englobe également la démarche qualité et au niveau méthodologique, la gestion de projet et la veille. C'est donc un domaine assez varié et important dans la perspective d'un emploi futur. Cette épreuve E51 est dotée d'un coefficient 4, elle est validée par un oral que l'on passe en fin de deuxième année. Cet oral est basé sur un dossier qui décrit le projet réalisé en entreprise. L'oral peut être passé en CCF, donc directement par les enseignants de la formation, ou bien être organisé par le rectorat, on dit sous forme ponctuelle. Passé en CCF ou en ponctuel dépend du statut de votre établissement de formation, mais l'épreuve est rigoureusement identique. Il est donc nécessaire, bien en amont de l'épreuve, de réaliser un projet en entreprise. Le projet se situe soit dans le champ de la gestion des risques, soit dans le champ de la démarche qualité. Il correspond à un besoin de l'entreprise auquel vous répondez en tenant compte des contraintes. Pour passer l'épreuve E51, vous devrez rédiger un dossier basé sur le projet que vous aurez mené. On trouve la liste des éléments que l'on doit inclure dans le dossier, dans le référentiel, ainsi que dans l'annexe 6.2 de la circulaire d'organisation du BTS. Vous devrez d'abord prévoir une page de garde avec des informations générales, joindre vos attestations de stage, première et deuxième année, ou de temps de travail en alternance, ainsi qu'une fiche de contrôle de conformité. La première partie de votre dossier va contenir une présentation de la PME et de son contexte. On y attend des éléments sur l'entreprise et son activité. Fiche d'identité, chiffre d'affaires, marché dans lequel elle s'insère, type de clientèle, politique de communication, certification ou label, environnement numérique. Puis vous devez réaliser une analyse managériale, mode de production, structure de l'entreprise, mode de coordination, style de management, force et faiblesse, analyse de la concurrence, ressources et compétences, avantages concurrentiels, stratégie suivie. La seconde partie du dossier permet d'appliquer les enseignements du domaine 2 au quart de votre entreprise. Vous devrez fournir deux choses. D'abord, l'évaluation globale des risques de votre PME ainsi que des moyens mis en place pour les gérer. Et puis, l'analyse de la démarche qualité qui est mise en place dans cette entreprise. Enfin, la troisième partie du dossier est consacrée au projet que vous avez mis en œuvre. Il traite soit de la gestion des risques, soit de l'amélioration qualité et vous devez expliciter les grands points de votre démarche. Alors, vous allez partir d'un besoin de l'entreprise ou d'un problème auquel elle est confrontée. Vous devez en tirer une problématique et déterminer des objectifs en ayant identifié les contraintes et les moyens à disposition. Puis, vous allez proposer des préconisations. L'entreprise fera son choix et vous pourrez ensuite mettre en place différentes actions dont vous devrez évaluer l'impact. Cette conduite de projet doit intégrer une veille associée au thème choisi. Le dossier que vous allez présenter ne doit pas dépasser 12 pages au total, mais il est possible d'amener des annexes pendant l'interrogation orale afin d'éclairer différents points, en particulier le détail des productions réalisées. Ce dossier devra être mis à disposition de la commission d'interrogation en amont de l'épreuve. Attention, car si le dossier est manquant ou s'il n'est pas conforme, par exemple si le temps prévu en entreprise est insuffisant ou qu'il n'a pas le visa des entreprises, le jury ne pourra pas effectuer l'interrogation. Donc, il vous sera impossible de valider le BTS à cette session. Le jury est constitué de deux enseignants, mais il est également possible d'inviter un ou une professionnelle travaillant en PME. En amont de l'oral, le jury prend connaissance de votre dossier, qui fait intégralement partie de la notation. L'oral dure au maximum 30 minutes. Pendant une première phase de 5 minutes, vous avez la parole pour présenter et analyser le risque ou la démarche qualité retenue dans le cadre de votre projet. Puis, dans le temps restant, donc 25 minutes, on bascule sur un mode d'entretien avec la commission d'interrogation pour approfondir l'analyse et les explications. On évoquera les points abordés dans votre dossier, l'incidence sur la PME de la gestion des risques ou de la démarche qualité, la conduite du projet et de la veille, et les productions qui ont été réalisées. La notation va prendre en compte différents éléments. L'analyse de l'entreprise et de son contexte, l'analyse globale de la gestion des risques et de la démarche qualité, la conduite du projet, la veille menée et les productions mises en œuvre, l'environnement technologique mobilisé, bureautique, outils de collaboration, PJI, outils de veille, les éléments de communication mis en place pendant le projet, échange d'informations oralement ou via des documents écrits, réunions, et puis la communication lors de l'épreuve orale, votre présentation et l'entretien. Cette épreuve E51 est assez stimulante et plutôt facile à réussir. D'abord, elle est très concrète, car elle s'appuie sur votre travail en entreprise. Vous devez prouver que vous maîtrisez les compétences du domaine professionnel des deux, mais vous n'aurez pas une interrogation théorique ponctuelle et basée sur certains éléments du programme pris au hasard, comme c'est le cas dans un sujet écrit. Ici, c'est vous qui apportez des éléments au travers de votre travail, de votre dossier et de votre présentation. Donc c'est plus facile. Et puis il s'agit d'une interrogation orale. Vous aurez un échange avec les membres du jury qui pourront si nécessaire reformuler leurs questions et vous aider à préciser vos réponses. Alors attention, ça ne veut pas dire que vous pouvez raconter n'importe quoi. Les jurys détectent assez bien les projets fictifs ou mal aboutis et les connaissances trop approximatives. Mais avec ce dispositif, si vous avez fait le travail en amont et que vous vous êtes entraîné, vos efforts seront récompensés. Je vous invite maintenant à accéder à mes autres vidéos sur cette épreuve qui correspondent chacune à des conseils adaptés à différentes étapes de ce travail. La prochaine vidéo s'intéresse au choix de projets adaptés pour cette épreuve avec des exemples pris dans différents domaines. Merci. 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 Merci.